les amis j'ai un peu le blues de l'été et je me dis que je dois pas être la seule mais en fait vous savez ce que la plupart des gens ressentent en automne quand il commence à faire nuit tôt quand il commence à faire froid etc moi j'ai un peu ça en été je dois continuer à travailler et malgré tout la plupart des gens sont en vacances j'ai l'impression d'être un peu à contre courant il ya une espèce de mélancolie dans l'été quelque chose qu'on devrait ressentir en automne et je sais pas pourquoi je ressens voilà on était voit les gens qui attendent l'été toute l'année pour moi c'est pas du tout la meilleure période et je suis en mode de moi j'attends la rentrée en fait j'attends l'effervescence et la motivation et cette nouvelle énergie de la rentrée et surtout aussi ce qui se passe c'est que j'ai l'impression d'être à contre courant avec le flot de la saison parce que vous savez que l'été ça rime souvent avec vacances entre amis faire la fête là en fait je vois tout le monde sur instagram c'est simple tout le monde est sur un bateau en train de faire la fête à ibiza et moi c'est pas du tout ce que j'aime vous voyez pour moi l'été j'ai envie de de retrouver ma famille j'ai envie de lire un bouquin dans le jardin ce que je vois sur les réseaux sociaux est tellement à l'opposé de ce que j'ai envie de faire et de mes activités à moi l'été pour ça que je me dis bah écoute arrête de scroller tout simplement ou alors choisis des personnes qui sont dans ton énergie à voir sur youtube ou sur insta peu importe j'avais envie de vous en parler dès le début de ce vlog pour que vous me disiez si vous aussi vous avez un peu le blues de l'été aussi pas du tout au contraire l'été c'est votre meilleure période et que vous n'avez pas du tout ce petit ressenti là ce matin je vous avoue que j'avais pas spécialement envie de faire ma séance de sport donc je me suis dit qu'on allait se faire une grande balade avec poppy il est 9 heures il fait pas très chaud ce matin le ciel est bien voilé donc parfait pour elle parce que c'est vrai que quand on a fait une baladière en plein cagnard elle cherchait l'ombre immédiatement c'est de toi dont on parle et oui oui le fait de bouger ça trop motive parce que parfois quand tu as un peu le blues quand tu es pas trop dans ton assiette un petit coup de mou mettons la première chose à faire c'est de chercher à bouger son corps le mouvement c'est l'essence du corps dans le premier sens du terme c'est la vie et c'est ça qui fait circuler les énergies circuler la lymphe qui nous met en mouvement qui nous met en vie tout simplement quand il n'y a plus de mouvement c'est là où la vie du corps s'arrête et donc c'est pour ça que quand on ne va pas trop bien rien que le fait de se forcer un petit peu à faire du mouvement à aller marcher à faire une petite séance de sport n'importe quelle forme de mouvement et bien ça aide énormément je reviens d'une belle balade d'une heure écoutez ça fait vraiment du bien je me suis baladé sur les quête saune avec la petite poppy et pendant tout ce temps là j'étais au téléphone avec ma grand mère comme quoi ça avait vraiment du bien de marcher toujours dans cette optique de faire circuler le sang la lymphe les énergies etc je me suis fait une infusion circulation justement la dernière fois Jay Chitty était invitée sur le podcast The School of Greatness avec Lewis Ross je crois et c'était très intéressant j'ai retenu trois mots de sagesse que j'aimerais partager avec vous parce que vraiment quand il a prononcé ces mots déjà il les a prononcés en anglais donc ça sonnait beaucoup mieux et avec une certaine intonation ils vivaient ce qu'ils racontaient donc je vais forcément moins bien vous les raconter mais j'ai aimé vraiment l'idée qu'il y avait derrière la première chose c'est un petit peu ce que je vous disais ce matin mais cette fois plus pour l'esprit le calme et la tranquillité sont à l'esprit ce que le mouvement est au corps et c'est vrai qu'on a tendance à toujours occuper son esprit en scrollant en ayant des conversations par message ou au téléphone en écoutant des podcasts en écoutant et en regardant des vidéos youtube on occupe toujours son esprit sauf que l'on oublie d'être dans le calme la tranquillité et l'absence de paroles justement pour écouter sa petite voix intérieure je pense parce qu'on a un petit peu peur de savoir ce qu'elle va nous dire parce que quelque part on le sait très bien et qu'on a peur parfois de s'y confronter mais le calme est autant une nourriture de l'esprit que des conversations enrichissantes justement la deuxième phrase de sagesse que j'ai retenu va en ce sens puisqu'il disait que prier c'est s'adresser à dieu mais méditer c'est laisser dieu s'adresser à nous et ça aussi ça m'a ça m'a bien marqué parce que méditer c'est justement accepté d'être dans le silence accepter d'écouter ce que l'on reçoit à l'intérieur de nous et j'ai trouvé que c'était intéressant d'aborder la méditation dans ce sens et de voir quelque chose comme un dialogue interne entre l'univers du appeler le comme vous voulez et nous et la troisième phrase qui m'a marqué c'est au lieu de se brider et de se dire qu'une certaine chose n'est pas faite pour nous notre rôle c'est d'ouvrir autant de portes que possible donc d'être curieux de tester plein de choses et l'univers se chargera de refermer les portes qui ne sont pas faits c'est vrai qu'on a tendance à se fermer des portes tout seul et avoir un a priori et une certaine appréhension qui nous empêche de tester quelque chose de nouveau ça peut être aussi bête qu'un loisir je sais pas vous avez envie de tester la danse mais vous vous bridez vous dites que c'est pas fait pour vous comme une relation vous dites à cette personne elle me semble bien peut-être trop bien pour moi n'osez pas vous lancer dans un domaine professionnel parce que vous dites que vous n'avez pas les compétences vous ne les avez peut-être pas encore donc bref voilà tout ça pour dire que j'ai bien aimé cette phrase de notre devoir c'est d'ouvrir le grand nombre de portes possibles et l'univers se chargera de refermer celles qui ne sont pas faits dites moi laquelle de ces trois fois résonne le plus en vous moi je pense que c'est vraiment la première le calme est à l'esprit ce que le mouvement est au corps je pense que ça on en a bien besoin aujourd'hui dans notre société où la dopamine est la clé de tout c'est notre première addiction c'est terrible on s'en rend absolument pas compte et pourtant lorsque l'on décide de regarder une vidéo youtube qui est beaucoup plus longue et qu'on a une dopamine qui est plus basse on en ressort complètement différent d'une séance où on a scrollé pendant 30 minutes là youtube ont choisi de regarder une personne ont choisi de l'écouter pendant pas 20 30 minutes et on en ressort complètement différent dites moi ce que vous en pensez un mais c'est pour ça que je préfère largement ce réseau social qui à mon sens c'est ouais un petit peu meilleur pour l'esprit j'ose le penser on a sorti faire une petite balade avec pop et will you et il fait une chaleur comparé à ce matin la différence est dingue ce matin il faisait tout gloomy et tout frais et là on est on est reparti dans l'été 30 degrés mais regardez comme c'est beau ce paysage revenons sur le match d'hier attends je sais après la moto comme toi tu es à 50% espagnol et 50% français j'ai gagné dans tous les cas ouais en vrai on est allé dans un petit bar très sympa à lyon et il y avait un rétro projecteur et au final on a discuté entre amis on n'a pas trop trop regardé le match mêlanie ma copine qui me suit en naturopathie serait horrifié qu'elle soit en naturopathie et je me suis en naturopathie de voir ça c'est nous ici épicés et j'aime tellement ce petit bouillon là william il y a une soirée entre garçons entre hommes et je me suis dit que c'était le meilleur moyen de manger mon ramen super spicy ça c'est vraiment mon mcdo à moi vous voyez dans le sens où la compo est absolument horrible ça ne tient pas spécialement au corps mais qu'est-ce que c'est bon j'ai vu un ril qui m'a fait tellement rire une fille qui disait quand mon mari n'est pas à la maison et que je peux enfin me faire un dîner sans tente et in avec mon caption pourquoi cet homme mange autant de poulet vous allez me dire mais t'es complètement folle de manger si épicé avec cette chaleur mais franchement c'est mon plus grand plaisir les amis c'est le lendemain nous allons faire une petite balade avec pop mais cette fois nous allons aller de l'autre côté de la saône ce matin j'ai fait 40 minutes de sport là il fait beaucoup plus chaud qu'hier donc je me suis habillé de manière très estivale ma foi c'est un petit t-shirt que j'avais trouvé chez massimo douti et j'adore le le double t-shirt il est super fin ça c'est un short que j'ai depuis la nuit des temps et toujours avec des new balance c'est quoi ce modèle là on y va ma poupée on est jeudi comme je le disais dans ma vidéo une semaine dans mon assiette c'est la deuxième tournée de course où on remplit à nouveau le réfrigérateur et ce matin en allant faire une grande balade avec copier william nous nous sommes arrêtés chez pralus vous avez la dernière fois c'était william qui avait ramé du pain et en fait en découvrant la boulangerie je me suis rendu compte qu'ils avaient que du pain au levain et bio et avec des variétés vraiment différentes william voulait des avocados toast ce midi et donc on est allé acheter du bon pain et regardez ça en fait c'est un pain au piment et tomates séchées ils avaient aussi du pain au curry et je ne sais quoi enfin plein de choses vraiment très 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 sympa regardez avec les petites graines de sésame donc vraiment agréablement surprise de cette boulangerie quoi trop trop bien donc je vais faire griller ça et je vais nous faire des beaux petits avocados toast voilà sympa t'as une vraie baguette on dirait t'as vu comment c'est bon j'ai upgradé le matériel ça faisait dix ans que j'avais ce support à maquillage qui est regardez tout fissuré tout cassé pour rayer et je me suis acheté vous allez dire la rolls regardez ça ça tourne et tout il est beaucoup plus chic il n'est pas transparent donc on verra beaucoup moins c'est ce ray ou autre j'ai fait des tests il est il est un peu trop grand mais j'ai fait des tests c'est ce qui est sympa c'est que on peut même mettre le parfum etc j'ai acheté d'autres d'autres choses je vais vous montrer j'ai racheté aussi des petits beauty blender qui sont pas de la marque beauty blender mais justement ça juste un beauty blender ça coûte 20 euros alors que tout ça je l'ai eu pour 8 euros je crois alors ça on va faire un crash test sur tik tok et instagram parce que c'est typiquement le genre de produit pour faire ce genre de crash test c'est vous avez peut-être entendu parler de ça c'est l'encre à lèvres qui est bleu et qui pèle ensuite tu le pèles et ça te laisse les lèvres un petit peu teintées toute la journée j'ai aussi racheté mon mascara mon préféré j'adore tester des nouveaux crayons à lèvres et celui ci c'est un nyx goal crusher parce que le mien il est bien mais je le trouve un peu foncé alors il me fait beaucoup penser aux crayons incés de make up forever que je portais il ya dix ans aussi dis donc c'est un retour en arrière là on est en fin de journée mon make up il ressemble plus à rien je brille de partout ça manque d'une petite pointe de rosé mais en soit c'est pas mal peut-être à mélanger avec un kiko le 0 3 et lui sympa mais un peu trop rose les deux ensemble c'est assez réussi je trouve je vais installer mon nouveau truc de make up en train de voir mon petit kombucha framboise moudiam est parti au paddle on va bientôt rentrer je vais préparer le dîner je vais juste faire des légumes grillés sur une base de salade avec une sauce à l'oriental comme j'aime bien le faire vous savez du houmous yaourt grecque citron harissa haini coriandre je pense que je vais faire ça et regarder outlander j'ai tout installé je vous montre le résultat ça rend super bien je trouve mais comme je vous dis c'est un peu grand donc c'est un pied qui est un peu hors du lavabo mais vous voyez j'ai mis le alors je les tester il est super bien le beauty blender que j'ai acheté là dans le pack faut bien mouiller avant chaque utilisation essoré à fond etc mais la consistance est parfaite j'ai mis mon gouache à j'utilise matin et soir derrière le parfum maquillage la brosse à cheveux au milieu avec une lime à ongles j'ai les pinceaux les crayons etc là dedans j'ai mis un petit coton et voilà je suis en train de faire quelque chose que je repousse littéralement tous les jours mais bon faut bien le faire vous savez pour le livre de recettes qu'on sort avec maman début décembre ce qui m'amuse grandement c'est évidemment de prendre les photos en revanche d'écrire les recettes ça je le repousse bien mais en fait on a plus de 100 recettes dans ce livre on fait vraiment un beau pavé un livre super complet avec ça va être classé en catégorie entrée petits plats pâtes salades tartes et quiches soupe pour l'apéritif sauce et vinaigrette douceur accompagnement tartines enfin bref plein plein de catégories ça va être trop trop bien et donc faut bien écrire toutes les recettes pour ça à savoir pour combien de personnes c'est là les ingrédients et la préparation et alors ce qui me tenait vraiment à coeur c'est de noter en haut de chaque recette une petite phrase pour décrire la recette et pour que ce soit plus personnel à savoir quand je prépare cette recette ou alors comment je l'ai découverte ou alors ce que ça me fait ressentir quand je la consomme et en fait comme on alterne des recettes de maman et des recettes mes recettes à moi et bien on met chacune une petite phrase pour le début de la recette par exemple pour le poulet au curry et au lait de coco de maman inscrit voici mon interprétation du poulet au curry et lait de coco une recette facile et rapide à réaliser pour voyager lors d'un dîner grâce aux saveurs d'asie rigatoni à la crème de courge et aux champignons ça c'est une de mes recettes j'ai inscrit c'est l'automne il fait froid dehors mais votre corps et votre coeur se réchauffe grâce à cette recette ultra crémeuse et réconfortante une belle assiette de pâtes comme on aime s'en délecter les soirs ou la nuit se couche bien plutôt que quoi de mieux qu'un délicieux cake au citron et graines de pavot pour fêter le retour des beaux jours accompagné d'un royboise aux agrumes ce gâteau moelleux délicatement sucré et acidulé deviendra bientôt votre goûter préféré bon alors ça en vrai ça m'amuse pas mal d'écrire les petites phrases ce qui m'amuse moins c'est de calculer en fait exactement les grammes près etc mais c'est absolument nécessaire pour que vous puissiez refaire les recettes là je vous ai donné deux trois recettes dont je crois je vous avais déjà parlé mais il y a évidemment tellement de recettes que vous ne connaissez pas en fait je pense que 90% des recettes qu'il ya dans ce livre ce sont des recettes inédites que vous ne pouvez pas retrouver sur mon compte et donc c'était ça aussi l'idée vous proposer un nouveau contenu je veux de la pastel tiens c'est pas side-by-side me suis là et all the colors ça Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Oh waouh ! C'est mon cœur, c'est un festival, c'est parfait ! Je vous explique, là je suis à la saison 6 de Outlander, je ne peux plus me voir en jean. En pantalon, encore pantalon en lin, ça passe. Mais le jean, je ne peux plus. J'ai commandé deux robes sur Azos, on va les essayer ensemble. J'ai essayé l'encre à lèvres que je vous ai montré hier d'ailleurs. Et le rendu, c'est très lèvres mordues, un peu à la coréenne. Franchement, j'aime bien. Mais je n'ai pas l'habitude de me voir avec des lèvres aussi foncées parce que je les laissais poser un peu trop longtemps. J'adore ! Appelez-moi ça, c'est n'art direct. Claire Fraser, enchantée ! Alors ça, c'est tout ce que j'aime. Lorsque je regardais la balle au bois dormant quand j'étais petite, je rêvais comme elle d'avoir un O en V comme ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus féminin. Les manches un peu ballon, l'encolure bardo comme ça, c'est trop beau. J'adore. Je ne sais pas si on peut le mettre sur les épaules comme ça, mais si, ça fonctionne aussi très bien. Elle était à moins de 50 euros celle-ci et je l'aime trop. Oh là là ! Non mais alors, j'ai un gros coup de cœur aussi pour celle-ci. C'est un peu le même style, vous allez dire quand même. Manche bouffante. Sauf que là, il y a une fente. Elle est beaucoup plus légère. Un peu plus courte aussi, on voit les chevilles. Il y a des volants au bout. Elle épouse un petit peu plus la taille. Oh, j'aime les deux. J'aime les deux, je veux garder les deux. Écoutez, je n'ai tellement pas de robe. Vous ne me voyez tellement jamais en robe que ce n'est peut-être pas si ridicule de garder les deux si je les adore et je sais que je vais les mettre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Laquelle vous préférez, vous ? En fait, la fente, ça va. Je pensais qu'elle était beaucoup plus grande, mais finalement, c'est assez joli. Je n'aime pas trop normalement les fentes, mais là, j'aime bien. Et le dos, c'est une enflure carrée comme ça. Robe aussitôt achetée, aussitôt portée. On va bien ensemble. Yes. J'ai mis la plus longue pour le soir. L'autre, qui est en lin, est un petit peu plus courte, un peu plus légère. Et je me suis dit que celle-ci, ça faisait peut-être plus soirée. Les amis, j'y pense encore ce matin. Il faut que je vous en parle. Hier, j'ai été subjuguée par le travail d'un peintre que j'ai découvert tout à fait au hasard. C'est vrai que je n'en parle pas beaucoup sur ma chaîne YouTube, mais j'adore la peinture. Si je peux vous citer des artistes, j'aime beaucoup Cézanne, Renoir, Monet, Modigliani, Klimt, mais quand même principalement des impressionnistes. J'ai été élève pendant 10 ans à l'école des Beaux-Arts de ma ville natale. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours eu en moi depuis que je suis toute petite. Quand j'étais au restaurant avec mes parents, ils emmenaient systématiquement un carnet et des crayons parce que je voulais toujours dessiner. Je pense que ça reviendra sur moi un jour. J'ai essayé l'année dernière de reprendre un petit peu la peinture, mais ça ne venait pas naturellement. Je pense que ce n'était pas encore le bon moment et puis ça reviendra très certainement. Et là, justement, quand j'ai découvert cet artiste, je me suis dit « J'ai envie de reprendre la peinture et de peindre comme lui ». Après, c'est un petit peu ambitieux, vous allez me dire. Mais c'est vrai que quand on a des modèles, pas forcément dans la peinture d'ailleurs, mais mettons que vous faisiez du sport, si vous avez un athlète comme modèle, ça vous pousse justement à donner le meilleur de vous-même et à s'inspirer, on va dire. Tout ça pour vous dire qu'hier, je faisais du montage tranquillement et souvent, lorsqu'il s'agit d'un montage sans parole, par exemple des recettes où je vais faire une fois off, je me mets une petite musique d'ambiance que je trouve sur YouTube, des playlists. Et là, je tombe sur une playlist piano classique, dont la miniature est un tableau d'un petit fan avec une femme dans une robe rose derrière. Et je me dis, il faut absolument que je sache qui a peint ce tableau, dont je voyais seulement la moitié à peine et que j'adorais déjà. Donc, je fais une recherche inversée sur Google. D'ailleurs, je vais vous montrer, c'est super pratique. Si vous cherchez par exemple cette tasse-là, vous vous demandez « Tiens, d'où elle vient ? ». Au lieu d'attendre ma réponse dans les commentaires ou autre, vous faites une capture d'écran et vous faites une recherche inversée Google. Et ils vont vous donner, soit vous avez de la chance, vous tombez exactement sur cette tasse-là, soit, eh bien, ils vous montrent des articles similaires. Donc, c'est super pratique, je vous le montre juste après, promis. Donc, je fais ma recherche inversée et là, je tombe sur Frédéric Stuart Church. C'est un artiste peintre américain qui est né en 1842 et qui a vécu 82 ans quand même. Je trouve ça énorme pour l'époque et dont le thème, c'était de peindre des scènes très poétiques, souvent de femmes extrêmement douces, féminines, avec un animal, la plupart du temps tenu en laisse. Et alors, ce qui est amusant, c'est que mon tableau préféré, celui qui m'a vraiment subjuguée, il s'appelle « A willing captive ». Ça veut dire que c'est un animal qui a choisi d'être en captivité pour être avec cette femme-là. Et souvent, ce sont des laisses comme un petit ruban ou alors simplement une couronne de fleurs. Et je ne pense pas que ce soit à prendre au premier degré, évidemment. Je pense qu'il y a la métaphore du lien entre la femme et l'animal, peut-être un instinct commun, peut-être une sensibilité commune, parfois même une vulnérabilité commune. Et franchement, j'ai trouvé ces tableaux tellement poétiques, tellement beaux. Il peint presque systématiquement des animaux dans ses œuvres et moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et il y a également un tableau que j'aime beaucoup, qui est un tableau où on voit une femme qui est avec un petit chérubin. C'est peut-être un clin d'œil avec Marie et l'apparition de l'ange, si on veut se faire une petite référence biblique, mais peut-être pas du tout. J'aime aussi beaucoup un tableau qui est format paysage tout en longueur, où on voit une femme qui joue d'un instrument avec des petits lapins qui l'écoutent. C'est un univers fantastique absolument magnifique, qui me rappelle beaucoup le dessin animé La Belle au bois dormant, qui bien sûr, comme vous l'avez compris au titre de ma chaîne YouTube, était mon dessin animé préféré quand j'étais petite, où elle est dans la forêt, justement, au pied d'un arbre et elle chante avec les animaux. Comme c'est un artiste qui n'est pas si connu que ça, il est exposé, certes, mais il faut aller aux États-Unis. Mais bon, peut-être qu'un jour, j'irai voir une expo de lui, parce que je vous dis, ça m'arrive rarement d'être aussi subjuguée par un travail et tout de suite d'aimer à la folie. Mais l'art, c'est tellement personnel. Il y a des musiques, des films qui vont te prendre au trip quand d'autres personnes seront totalement de marbre. Donc c'est ça que je trouve absolument dingue, c'est à quel point l'art va éveiller chez certaines personnes des sentiments, des émotions, et d'autres pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est tout à fait personnel et qui peut être extrêmement puissant. Mais c'est là qu'on comprend que l'art peut tout à fait être une thérapie. Et que lorsque je vous parle d'un exutoire, lorsque vous vous sentez mal, trouver un exutoire dans une forme artistique qui vous convient, je pense, peut être très libérateur. Si vous aimez la musique, si vous aimez dessiner, si vous aimez chanter, si vous aimez danser. L'exutoire, ce n'est pas forcément se défouler en faisant de la boxe ou en allant courir. Pour certaines personnes, trouver sa forme d'art va être beaucoup plus bénéfique. Alors regardez, je vous montre. Là, j'ai pris une photo de mon verre, mais vous pouvez faire une capture d'écran, c'est ça l'idée. Donc en fait, vous allez rechercher par image. Vous appuyez ici et vous faites glisser votre image. Et ensuite, vous allez sélectionner ce que vous voulez. Donc là, ça peut être le vert, par exemple. Et regardez, exactement le même. Et en fait, moi, je l'ai acheté pour la vraie ref au Maxi Bazar à Lyon. Bon, écoutez, il y est sur le Roi Merlin. Hier soir, vous avez vu, j'ai mis cette robe-là que j'ai adorée. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai mis l'autre. Comme quoi, il fallait que je garde les deux. Elles sont différentes quand même. Mais c'est vrai qu'elles sont toutes les deux noires. Donc si vous avez des marques à me recommander, justement, pour trouver des jolies robes, dites-moi ça dans les commentaires. Tout ça pour dire que nous avons encore une tâche relative aux vêtements qui nous attend en ce samedi matin. Puisque, vous voyez ici, tout ça, ce sont des blazers qui sont à l'entrée de mon dressing. Or, des blazers, je n'en remettrai pas avant l'automne prochain. Tant à Lyon, il fait chaud, il fait beau. La vie est cool comme un petit ruisseau. Donc, en fait, ce que je veux faire, c'est échanger ce qui est au fond de mon dressing, à savoir mes tenues d'intérieur, que je mets absolument tous les jours, contre ces blazers. Et c'est un message d'une grande importance que je voulais vous faire passer. Mais c'est vrai qu'on a tendance à laisser des choses au fond de son dressing qu'on oublie et qu'on ne porte plus. Et le fait de changer l'ordre de son dressing, eh bien, ça nous fait mettre beaucoup plus de choses. Ça nous fait renouveler notre style. Et ça nous fait aussi faire du tri. Vous avez vu à quel point... Non, mais regardez, ils arrivent à ma taille, ma peinture, mes cheveux, c'est dingue. Et c'est vrai que vous me demandez souvent, quelle est ta routine cheveux ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu prends ? Qu'est-ce que tu mets ? Je vais vous dire, les amis, je fais un double shampoing par semaine. Et j'essaie d'avoir un shampoing un peu clean, mais j'en change souvent. Et c'est fou, hein. Mais c'est depuis que je ne fais plus rien, c'est-à-dire plus de balayage, plus de masque, plus d'huile, plus de produits dedans. Qu'ils poussent aussi vite et qu'ils sont aussi résistants, quoi. Comme s'ils avaient repris leur vraie nature et qu'ils avaient besoin de rien pour exister et pour être forts. Je vous le redis là, parce qu'il y a des gens qui pensent que je cache des produits et que je ne veux pas en parler. C'est pour ça que j'ai fait le post la dernière fois. Wellest girls don't guide keep. La vraie crème, c'est pretty girls don't guide keep. Les filles jolies partagent leurs secrets. Mais moi, bien sûr, mon thème, c'est le bien-être. Donc, je voulais le faire sous la forme du bien-être. C'est pour ça que je vous ai partagé mes meilleurs produits. Pour avoir l'air reposé, pour ne pas être ballonné, pour avoir un glow sur la peau. Mes parfums préférés, qu'est-ce que j'ai partagé d'autres. Mes objets et activités pour être sereine. Donc, c'est un format qui vous a bien plu. J'essaie de me renouveler sur Instagram, sur les formats courts, c'est pas facile. Mais ça vous a bien plu. Donc, si vous voulez la référence de tous ces produits-là, allez sur mon compte Instagram. Ou même sur TikTok, parce que j'ai tout partagé dans la description. Bref, sur ce, eh bien, je vais échanger mon armoire. Écoutez, c'est une bonne chose de faite. Voici tous les blazers que j'ai essayé de ranger par couleur. Et là, à l'entrée de mon dressing, j'ai mis toutes les tenues d'intérieur, les pyjamas que j'ai également essayé de ranger par couleur. Bon, les amis, on est samedi soir. Je vais me démaquiller. Je vais aller me coucher. Je voulais simplement vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis, je vous souhaite un excellent dimanche. On se rejoint dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ou sinon, eh bien, tout de suite sur Instagram. Prenez soin de vous.